Là où je l'ai vu de façon active, participer de façon active, c'est avec l'eau, parce qu'il s'est mis, il s'est assis sur mon torse et il tenait la serpillière et il disait à celui qui versait de l'eau de continuer, de ne pas s'arrêter. Ils ont enlevé le matelas, nous ont ligoté sur le sommet, moi et mon père, et là ils ont commencé l'électricité. Et c'est Le Pen qui a actionné l'interrupteur. C'était lui le torsionnaire, le responsable. C'était Jean-Marie Le Pen, c'était le chef des torsionnaires à Fort-Lampereur, c'était lui. C'est comme Sarko. Je suis omniprésent. Il était partout, monsieur. Il était à Fort-Lampereur, il était à la villa des Cisiner, il était à la villa des Fleurs, il était à Bellecourt, il était à la Casbah, il était partout. C'est le diable. C'est absolument, oui. C'est ça, oui. Alger, 2007. Je débarque dans la ville blanche où depuis 50 ans, des voix s'élèvent pour accuser Jean-Marie Le Pen de torture pendant la guerre d'Algérie. Les voix de plusieurs Moudjahidines, les anciens combattants de la guerre d'indépendance. Alors je décide de partir à la rencontre de ces hommes, du moins ceux qui sont encore vivants, pour tenter de savoir ce qui s'est réellement passé ici, il y a un demi-siècle. Merci.